Les principes de calcul des maisons passives ont été élaborés dans les années 80 en Allemagne. Et même si le climat allemand est continental, donc avec des étés qui peuvent être plutôt chauds, nous étions à l'époque loin du climat que nous commençons à ressentir. Et puis surtout loin de ce qui nous attend. Alors ce principe est-il toujours d'actualité ou nécessite-t-il des adaptations ? Dans les années 80, le climat était plutôt stable, malgré des variations de météo certaines, mais plutôt mesurées en termes d'amplitude. Les principes de conception des maisons passives ont donc été élaborés en partant de données météo, statistiques, passées, et en pariant sur la bonne inertie des maisons passives pour absorber les épisodes extrêmes qui sont relativement rares et courts à l'époque. En effet, si un coup de froid surgissait en hiver, même s'il durait deux semaines, ça n'influait que très peu sur la consommation globale annuelle de chauffage. Et à l'opposé, le coup de chaud était à peine abordé, tant il était rare et surtout jugé non problématique. En effet, le critère pour être passif est qu'il ne faut pas dépasser 10% de temps d'inconfort dû au chaud, c'est-à-dire avec une température supérieure à 25 degrés Celsius. C'est-à-dire de l'ordre de 35 jours entiers en inconfort. C'est-à-dire si cela ne les préoccupait pas. Et puis qu'ils fassent 25,1 degrés ou 35 degrés, c'est la même chose pour le calcul passif. Enfin, pas tout à fait. La puissance nécessaire au refroidissement est calculée. Mais c'est juste un indicateur. Et cela ne remet pas en cause l'obstention du label. Alors j'ai toujours trouvé pour ma part que cette valeur était bien trop grande. Donc moi je pars sur au moins de 1% de jours d'inconfort dans nos conceptions. Alors vous pouvez penser que c'est un peu trop rigoureux. En fait, cela ne représente que finalement 3 jours d'inconfort. Mais je rappelle que le calcul est fait sur le climat passé et moyen. Il n'inclut donc pas d'épisodes extrêmes comme les canicules. Bon par ailleurs, le PHPP modélise le comportement thermique à partir de données moyennes. Soit mensuelles pour les consommations. Soit pour une journée pour le calcul de la puissance. Il ne le prend pas en compte la variation de température au cours de la journée. Et qui est en fait un élément fondamental pour le confort thermique. Vous allez donc voir qu'il faut donc dépasser l'approche du PHI pour prendre en compte le changement climatique. Alors attention, je ne remets pas en cause ces principes. Il reste parfaitement valable. D'autant que les données climatiques sont régulièrement mises à jour pour traduire le réchauffement déjà observé. D'ailleurs une mise à jour des données a été faite pour la France l'année dernière. Avec une réelle influence. Nous avons gagné de l'ordre de 2 kWh par mètre carré par an sur la région lyonnaise par rapport aux anciennes données climatiques. Donc l'application des principes passifs reste la base de départ incontournable pour démarrer une conception. Mais une fois qu'on en maîtrise bien tous ces aspects, il n'est pas interdit que d'exercer son esprit critique. Et d'améliorer les points qu'on trouve soit incomplets, soit sous-évalués. Alors le problème, c'est que autant les principes passifs pour se protéger du froid sont assez simples à comprendre, plutôt faciles à quantifier, et objectivement ils sont parfaitement validés par les retours d'expérience depuis bientôt près de 50 ans. Autant la protection contre le chaud est autrement plus complexe. Et surtout pour l'instant plutôt empirique. Alors nous avons déjà évoqué ensemble les notions d'inertie, de défasage thermique et les propriétés des matériaux. La capacité calorifique, la diffusivité, etc. Alors si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ces notions, je vous invite à compléter cette vidéo avec celles qui ont déjà traité du sujet. Donc voyons donc comment se protéger de la chaleur en été. Dans un cas normal, c'est-à-dire de la chaleur la journée, de l'ordre de 30 à 35 degrés, et de la fraîcheur la nuit, c'est-à-dire en dessous de 20 degrés. Bon, le principe est simple, éviter que la chaleur ne rentre la journée et refroidir la nuit. Chaque matin, le bâtiment est redevenu frais, et on cherche à garder cette fraîcheur jusqu'au soir. C'est ce que tout le monde fait dans une maison classique ou un appartement. Tout fermé, fenêtres et souvent volets aux heures chaudes, et ventiler fortement la nuit en ouvrant les fenêtres et en créant des courants d'air. Alors dans une maison passive, cela fonctionne plutôt bien. Si les parois opaques sont isolées avec un isolant à forte capacité calorifique, comme une fibre végétale par exemple, le déphasage thermique empêchera la chaleur de se propager de l'extérieur vers l'intérieur, notamment parce qu'elle retardera la progression de la chaleur, dont une grande partie repartira vers l'extérieur pendant la nuit. La chaleur, souvenez-vous, se propageant du plus chaud vers le moins chaud. C'est en fait le principal avantage du déphasage thermique. De plus, l'évitage étant triple, avec des masques solaires bien adaptés, comme des BSO, non seulement le soleil ne rentrera pas, mais en plus, il ne touchera pas l'évitrage, donc générera peu de conduction thermique. Et enfin, la double flux fait son travail en été en récupérant une grande partie de l'écart de température. Elle va donc refroidir l'air entrant avec l'air sortant, à l'opposé de ce qu'elle fait habituellement en hiver. Alors, malgré cela, un peu de chaleur va rentrer. Les murs, les vitrages, par la présence humaine, les appareils électriques, les fuites thermiques dues au réseau d'eau chaude par exemple. Et donc, la température de l'air va donc monter progressivement. D'où l'intérêt d'ajouter de la masse à l'intérieur, ce qu'on appelle de l'inertie, pour absorber au cours de la journée une partie de la hausse de la température. Puis, lorsque la fraîcheur revient le soir, la double flux se met en bypass et en surventilation, où on ouvre toutes les fenêtres traversantes pour générer un fort courant d'air qui va décharger la masse de la maison pendant la nuit. Vous comprenez donc l'intérêt d'avoir des menuiseries traversantes, notamment en nord-sud, et puis surtout en oscillobattant. Donc, si ces principes sont respectés, ça fonctionne plutôt pas mal. En fait, ça fonctionnait pas mal. Parce que le crède l'été normal est de plus en plus rare. Ou plus exactement, il est entrecoupé d'épisodes très chauds qui n'ont pas été anticipés dans les conceptions. Et ces épisodes sont d'année en année plus fréquents et plus longs. Donc, les caractéristiques de ces épisodes sont des températures en cours de journée qui atteignent, voire qui dépassent, les 40 degrés. Et surtout des températures diurnes qui restent aux alentours de la température de confort, c'est-à-dire aux alentours de 25 degrés, voire quelques fois plus. Et bien là, la stratégie décrite plus avant n'est plus efficace. Car même si nous arrivons à nous protéger de la chaleur et du rayonnement en cours de journée, le refroidissement nocturne est bien moins efficace. Car plus l'écart de la température est faible entre l'air la nuit et celle de la maison, plus il faudra de temps pour refroidir la maison. Et dans tous les cas, la maison restera plus chaude que l'extérieur pendant la nuit. Donc, elle va accumuler progressivement de la chaleur. Car tous les matins, elle commencera la journée chaque jour un peu plus chaude. Pour les épisodes courts, de l'ordre de quelques jours, c'est plutôt gérable. On va prendre de l'ordre de 1 degré par jour de température moyenne et donc rester dans une ode admissible. Mais cela devient plus compliqué quand la durée de l'épisode s'allonge. D'autant plus que la stratégie à base d'inertie risque d'aggraver l'épisode en stockant beaucoup de chaleur et en allongeant le temps de retour à la normale. Ces dernières années, nous avons vécu des épisodes plutôt courts, de l'ordre de la semaine. Mais souvenons-vous qu'en 2003, il y a plus de 20 ans, la canicule a duré plus de deux semaines. Et elle était déjà due à ce fameux dôme de chaleur dont on parle beaucoup. Et les provisionnistes, aujourd'hui, alertent sur l'augmentation du risque de ces dômes de chaleur aussi bien en fréquence qu'en durée. Il est maintenant question de dômes pouvant durer plusieurs mois. Donc ces dômes sont dus en partie aux fluctuations des courants atmosphériques qui séparent l'air chaud du sud et l'air froid des pôles. Ces courants sont d'autant plus rapides et puissants que la différence de température entre la zone chaude et la zone froide est importante. Mais si la différence de température diminue, ils ralentissent et donc fluctuent plus et créent ainsi des gouttes froides et des dômes, ce qu'on a vécu tout en 2023. Et comme les pôles se réchauffent quatre fois plus vite que le reste du monde, la différence d'amplitude se réduit en température. Donc ces phénomènes vont nécessairement s'amplifier. Donc même si nous assistons aujourd'hui à des épisodes généralement courts, il faut se préparer à leur intensification et à leur augmentation dans la durée. Alors, quelles sont les pistes complémentaires de conception à explorer ? Aujourd'hui, j'en vois qu'une. Il ne faut pas tourner autour du pot. Si on ne peut pas trouver de l'air froid pour rafraîchir le bâtiment pendant la nuit, il va falloir produire du froid. Alors, calmez-vous, ne hurlez pas tout de suite. Attendez un peu avant de me cataloguer tout de suite dans les boomers inconscients. Il y a des solutions. D'ailleurs, reprenons la philosophie des maisons passives. Comment concevoir, calculer et construire des maisons optimisant les besoins de chauffage en hiver ? Il n'a jamais été question de ne pas avoir de chauffage. D'ailleurs, l'objectif est de ne pas consommer plus de 15 kWh par mètre carré par an d'énergie pour se chauffer. Il faut donc reprendre le même principe directeur pour l'énergie consacrée au rafraîchissement. Il n'a jamais été question de ne pas en avoir, mais plutôt de fixer une limite à cette énergie de rafraîchissement ou aux deux, par exemple, à la somme des deux. Sachant d'ailleurs que, logiquement, plus le besoin de chauffage va diminuer avec le réchauffement climatique, plus le besoin de rafraîchissement risque d'augmenter. Et les performances des maisons passives permettent d'envisager bien d'autres stratégies que la climatisation de base. Donc, de la même façon que l'idée première de la performance passive est d'atteindre une performance permettant de se chauffer par le seul réseau disponible de la maison, la ventilation, nous pouvons logiquement penser à utiliser ce réseau pour distribuer du froid. Et comme l'air ne peut contenir que très peu de froid et que le débit de la VMC n'est pas extensible, et bien donc il faut dimensionner la performance de la maison pour qu'elle soit adaptée à cette contrainte. Faisons un petit calcul rapide. Quelle quantité de froid peut-on envisager de diffuser avec une VMC double flux de manière réaliste ? Si la VMC reste sur ses réglages standards, à savoir de l'ordre de 0,5 volume par heure, c'est-à-dire 1,25 m3 d'air par heure par mètre carré de surface de la maison, on prend l'hypothèse que les plafonds font 2,5 mètres. S'il fait 25 degrés à l'intérieur, qui est la température de confort, et qu'on arrive à obtenir de l'air vers 15 degrés, soit 10 degrés d'écart, avec une capacité calorifique de l'air à 0,34 Wh par mètre cube Kelvin, cela fait 0,34 fois 1,25 fois 10, aux alentours de 4 W par mètre carré de puissance de rafraîchissement. Nous pouvons augmenter la puissance en augmentant le débit d'air, mais nous nous rendons bien compte qu'il est difficile d'obtenir plus de 10 W de puissance de rafraîchissement par mètre carré pour se rafraîchir par le réseau de la VMC. Donc, il faut atteindre ce niveau de besoin de rafraîchissement en conception. Sinon, nous sommes condamnés à mettre en place d'autres systèmes coûteux et consommateurs d'énergie. Alors, je vous propose de prendre un exemple concret pour illustrer ce propos. Comme d'habitude, quand nous avons besoin d'éléments chiffrés, nous regardons dans le PHPP. Donc, voici l'exemple d'une maison passive que nous sommes en train de construire. Si nous nous intéressons à ces indicateurs calculés dans le PHPP, le besoin de chauffage est de 13 kWh par mètre carré par an. Elle rentre donc bien dans le critère passif. Mais regardons plus précisément l'onglet puissance frigorifique. Nous avons l'indicateur suivant. Puissance nécessaire, 1100 W environ. Soit de l'ordre de 9 W par mètre carré de puissance. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce chiffre est obtenu en simulant deux scénarios un peu extrêmes de température moyenne, de taux d'humidité et de rayonnement solaire. qui correspond en gros à une journée de canicule telle qu'on les rencontre aujourd'hui. Alors, 9 W par mètre carré de puissance de refroidissement. C'est beaucoup ou c'est peu ? Regardons les recommandations des fabricants de climatisation. Elles sont généralement de l'ordre de 70 à 100 W par mètre carré de besoin de puissance de climatisation pour des maisons, et souvent récentes. Donc oui, c'est peu. Mais surtout, souvenez-vous, ça correspond à mon calcul précédent. C'est en gros cette puissance que je peux diffuser par l'air de ma VMC. Et surtout, une puissance de 1100 W pour cette maison peut s'obtenir avec des solutions alternatives à cette solution catastrophique qu'est la climatisation. En effet, vous le savez, la climatisation, c'est coûteux à construire énergétiquement, c'est coûteux financièrement à maintenir, et c'est surtout très énergivore et très peu performant. Personne ne me fera croire que faire de l'air à 20 degrés avec de l'air à 40 degrés peut se faire de façon économique. Et puis, dernier point, elle amplifie le problème, il faut de l'énergie pour la produire, elle consomme de l'énergie et provoque des phénomènes d'îlots de chaleur en rejettant du chaud vers ceux qui n'en possèdent pas. Elle ne va donc pas du tout dans le sens de l'histoire. Par contre, il existe deux solutions intéressantes à regarder, le puits climatique et le rafraîchissement adiabatique. Alors, ces deux solutions ont plusieurs mérites. Elles sont plutôt simples techniquement, donc moins coûteuses à maintenir ou à entretenir, nécessitent peu d'énergie électrique à l'usage, mais ont toutes les deux le même inconvénient. Elles sont peu puissantes, donc peu développées, car pas adaptées à la très grande majorité des légements actuels. Mais dans le cas de nos maisons passives. Regardons le puits climatique tout d'abord. Le principe est simple, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le puits canadien relié à la double flux. Il s'agit d'utiliser la fraîcheur de la terre, en profondeur, environ 2 mètres, ou de l'eau d'un puits pour faire circuler un liquide qui va se refroidir et ainsi rafraîchir l'air par l'intermédiaire d'un échangeur. L'investissement est surtout dans le réseau d'échanges. Il s'agit d'enfuir assez profondément, entre 100 à 200 mètres de tuyaux, à 2 mètres sous terre. Donc c'est plutôt compliqué à faire après la construction. En revanche, si c'est pensé dès le début, si c'est prévu au moment des terrassements, par exemple, où on peut les mettre dans les fonds de fouilles de fondation, ça devient tout de suite moins coûteux. Regardons son efficacité. Voici l'exemple d'une abac d'un échangeur du marché. Nous voyons que si l'entrée de l'air est à 28 degrés, que la température du puits est à 12 degrés, avec un débit de 60 déci mètres cubes par seconde, soit 216 mètres cubes par heure, l'air soufflé sera aux alentours de 17 degrés. Alors vous allez me dire, si l'air qui arrive dans l'échangeur est à 28 degrés, c'est pas très chaud. On n'est pas en calicule. Oui, mais n'oubliez pas que la position optimale du puits climatique est après la VMC double flux. Donc l'air chaud est déjà passé par la VMC. Donc si on prend de l'air intérieur à 25 degrés Celsius, avec une VMC qui est à peu près 85% de rendement, ce qui est classique, c'est qu'on a pris de l'air à l'extérieur à 45 degrés Celsius. Le calcul est rapide, 3 degrés d'écart avec l'air intérieur divisé par 0,15, soit 20 degrés d'écart à l'origine. Donc en fait, ce sont bien des conditions caniculaires. Alors cela représente quelle quantité de refroidissement ? 216 mètres cubes par heure avec 8 degrés d'écart, 25 moins 17, fois la capacité calorifique volumique de l'air, 0,34 W par mètre cube par Kelvin, égale 587 Wh apporté en une heure, soit environ 0,6 kW de puissance. Vous voyez, ce n'est pas énorme. Et puis d'ailleurs, ça va se dégrader au fur et à mesure, parce que le puits va se réchauffer. Donc il faudra l'utiliser par intermissence. Et puis laisser le temps au puits climatique de décharger sa chaleur. Malgré tout, cela couvre environ 50% du besoin de puissance calculé précédemment par le PHPP. Donc ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même de l'ordre de grandeur du problème. Alors heureusement, il existe une seconde solution, le rafraîchisseur adiabatique. Alors en fait, le principe est calqué sur la transpiration ou sur le rafraîchissement par brumisation. L'air passe à travers une membrane humide et le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux va pomper de l'énergie dans l'air, donc va le refroidir. C'est ce que fait d'ailleurs votre peau en transpirant pour refroidir votre corps. C'est plutôt efficace. Alors dans notre cas, il s'agit d'un autre échangeur qui refroidit l'air du réseau, d'air de la VMC. Alors à l'origine, en fait, c'était plutôt des systèmes d'humidification de l'air dans les maisons passives pour pallier le risque d'assèchement de l'air en hiver. Il a en fait été détourné de son usage, un peu boosté pour gagner en efficacité et surtout, il est placé sur l'air rejeté avant la double flux. En fait, c'est l'air intérieur vicié qui est refroidi avant le passage par la double flux. Donc la performance de l'échangeur va augmenter et surtout, l'humidité générée sera rejetée à l'extérieur. Et ça, c'est plutôt malin. Alors ce n'est pas nouveau, cela existe déjà sur les grosses CTA, ce qu'on appelle les centres de traitement de l'air industriel. Par exemple, les ventilations des immeubles ou de bureaux. Sur des maisons, c'est plutôt rare. Ça va consommer de l'ordre de 30 litres par jour, soit de l'ordre d'une douche. Et sa performance est d'environ 2 kW pour 800 m3 par heure au maximum de débit et 5 litres par heure. Donc pour 200 m3 par heure, on aura une puissance du quart à peu près de 0,5 kW. Et ça va consommer un peu plus d'un litre par heure, ce que je vous disais de l'ordre d'une douche. Alors, une fois de plus, ce n'est pas très puissant. Mais souvenez-vous, le besoin de puissance de refroidissement pour ma maison passive était de 1100 W. Donc si je combine les deux systèmes, et ça c'est possible, puisque un est sur l'air soufflé et l'autre est sur l'air repris. Nous arrivons à peu près à cette puissance. Alors évidemment, ce sont des calculs approximatifs et qui demandent à être affinés. Mais l'idée de ce propos est de montrer que c'est le même ordre de grandeur. Et qu'une fois de plus, une maison passive bien conçue est non seulement adaptée au climat actuel, mais surtout possède une capacité de résilience bien supérieure aux autres maisons en cas d'aggravation des conditions climatiques. Elle permettra de mieux gérer les épisodes extrêmes et avec un panel de solutions bien plus étendu. Et les consommations d'énergie nécessaires à supporter les épisodes cadiculaires sont relativement modestes et peuvent largement être générées par une petite installation solaire. Et c'est ça la solution intelligente. Des panneaux solaires sont très productifs au moment où on en a besoin d'énergie pour rafraîchir la maison. Ce qui garantit non seulement un coût d'exploitation bas, mais surtout une autonomie. À un moment où, je le rappelle, l'électricité va être fortement demandée pour alimenter toutes les climatisations puissantes que nos concitoyens vont installer sans se poser aucune question. Alors pour compléter, j'aimerais aborder une autre idée qui intuitivement paraît futée. Si nous anticipons que dans l'avenir, plus ou moins proche, le problème principal sera de se protéger contre la chaleur et moins contre le froid, on peut être tenté de sacrifier le confort d'hiver, de moins en moins nécessaire, et en privilégiant le confort d'été. Par exemple, une idée serait de poser la maison sur une dalle béton non isolée. Elle profitera ainsi de la fraîcheur que la terre apporte par sa masse directement par le sol. En effet, un coin de mieux que de marcher pieds nus en pleine canicule sur un sol frais. Alors l'idée est tentante, mais voyons plutôt ce que ça donne précisément. Alors j'ai repris le même exemple, la même maison passive. Elle est en assature bois avec une dalle bois isolée. Sa consommation de chauffage, souvenez-vous, 13 kWh par mètre car à par an. Et avec un besoin de puissance maximum de 15 W par mètre carré. Et sa consommation de froid est de 4,6 kWh par mètre carré par an pour une puissance de 1100 W de froid. Soit 9 W par mètre carré. Si je modifie dans mes paramètres la dalle bois, en mettant une dalle béton de 15 cm avec 10 cm de gravier en dessous et en contact direct avec la terre. Donc sans aucun isolant. Bon, excepté une isolation périphérique pour couper les ponts thermiques avec les longs grines de la maison. Donc on a un contact très direct avec l'inertie de la terre. Et les résultats sont les suivants. Alors effectivement, j'annule presque mon besoin de rafraîchissement avec une consommation de 0,3 kWh par mètre carré par an. Et une puissance de l'ordre de 500 W. Soit moins de 5 W par mètre carré. Mais le problème c'est le comportement en hiver. 43 kWh par mètre carré par an. Et une puissance nécessaire de 21 W par mètre carré. Et là on est très loin du passif. Alors concrètement ça signifie quoi ? En fait le problème principal ne sera pas la consommation. 43 kWh par mètre carré par an reste relativement économique par rapport à l'habitat classique. Et devrait d'ailleurs logiquement diminuer avec le réchauffement climatique. Mais c'est le confort thermique qui va être le plus problématique. En effet en hiver, cette masse fraîche sur toute la surface de la maison va nécessiter non seulement de chauffer dans chaque pièce, puisqu'il y aura des déperditions partout. Mais en plus le rayonnement de la dalle va certainement pousser à monter la température de confort. Donc accentuer la consommation. Donc vous le voyez, cette idée ne semble pas fonctionner. Et même si nous anticipons des modifications de température moyenne, il continuera à faire froid l'hiver. Et il n'existe pas encore de moyen simple de retirer l'isolant en été pour le remettre à chaque hiver. Enfin, un dernier point moins problématique à traiter, mais qui risque de s'intensifier dans l'avenir. Le cas des surchauffes intersaisons. Vous pouvez observer cette année, en 2023, des températures bien au-dessus de la moyenne au printemps, et surtout en septembre-octobre. Ce n'est pas un problème en tant que tel. En journée, la température pouvait atteindre 33-34 degrés, mais avec des nuits fraîches, qui permettait donc de bien refroidir la maison. Donc en fait, on se retrouve dans un cas classique d'été. Enfin, pas tout à fait. Parce qu'à ces dates, on est loin du saucisse d'été, qui est vers le 20 juin. Donc le soleil, même s'il est moins puissant qu'en été, en fait, il est bien plus bas. Donc toutes les protections passives fixes, comme les casquettes, les pergolas ou les larges débords de toit, qui sont habituellement calculés pour empêcher le soleil de toucher les vitrages orientés au sud les deux mois problématiques d'été, tous ces systèmes sont bien moins efficaces en intersaison. Et le risque de surchauffe est bien réel. On a des apports solaires directs, mais très peu de déperditions pour équilibrer l'ensemble. Et même si on ouvre les fenêtres, et dans ce cas, on va assister à de fortes variations au cours de la journée, car l'effet de serre, celui qui est censé nous chauffer, va fonctionner à fond. La maison va donc accumuler énormément de chaleur. Par exemple, ici, le 7 octobre, on est monté à plus de 30 degrés à l'intérieur. C'est pourquoi on ne peut pas tout baser sur des systèmes fixes, ou même sur la végétation à feuillage caduque, ou aussi sur la simple architecture du bâtiment, comme de grandes dépassées de toiture. Il est donc impératif de compléter les systèmes passifs par des occultations extérieures mobiles, des volets coulissants ou battants, et puis les BSO, évidemment. Donc, que pouvons-nous conclure ? Alors, l'approche passive, même si elle s'appuie sur des données passées, reste en fait parfaitement adaptée à une conception prenant en compte les évolutions du climat que les scientifiques sont en train d'anticiper. Il suffit de consacrer un peu plus de temps aux risques de surchauffe, et d'être plus exigeant sur ce point que le minimum requis par la démarche passive. D'ailleurs, il y a fort à parier que les prochaines évolutions du PHPP intègrent la problématique caniculaire à ces calculs de manière plus poussée qu'aujourd'hui. Et même si une maison passive n'empêchera pas le besoin d'une source de rafraîchissement, pour les cas les plus extrêmes, elle en réduit fortement la puissance, et donc permet d'envisager des solutions qui s'inscrivent dans une démarche plus simple, plus économe, et surtout plus résiliente à ce défi qui va se présenter à nous. Et donc les deux solutions que j'ai présentées ici sont à envisager dès la conception du projet, même si elles ne sont pas installées tout de suite, car elles possèdent aussi un dernier avantage. Imaginons que les conditions se dégradent, ce qui n'est pas très dur. En fait, vous avez déjà un puits climatique, donc un échangeur entre l'eau du puits et l'air soufflé. Et s'ils se révèlent plus assez puissants, une toute petite pompe à chaleur au haut, associée au puits climatique, permettra de générer très facilement plus de froid, et facilement utilisable par le pied de l'échangeur de la VMC. Cela en fait donc une solution évolutive en cas de durcissement des conditions climatiques. Voilà, surtout si vous avez un avis sur ce sujet, et si vous avez déjà expérimenté d'autres solutions, faites-nous en profiter, mettez ça dans les commentaires. Je répondrai à tous les commentaires qui permettent de faire évoluer le sujet, ou de compléter le sujet. Je ne répondrai pas aux questions personnelles ou propres à chacun. Le principe est vraiment que ça profite à tous. Donc, sentez-vous libres de pouvoir faire ce genre de commentaires et ce genre de réactions. A bientôt !